... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Emmanuel André, le directeur général de l'Opéra de Bordeaux et je suis ravi de vous accueillir. Je voulais absolument être là avec vous pour lancer cette nouvelle série de conférences que nous avons imaginées et programmées avec Denis Mollat, qui est un partenaire de l'Opéra très précieux. Avec lui, nous avons beaucoup parlé de culture, de musique, de littérature, de philosophie, de politique et avons convenu que tous ces mondes doivent dialoguer sans cesse. Et notre idée était toute simple. Il s'agissait de proposer à des musiciens qui ont écrit, qui ont pensé sur des sujets divers, d'aller dans la librairie Mollat à Bordeaux et à l'inverse, d'inviter à l'Opéra des penseurs, des penseuses de tous horizons, pour montrer que tout ce que nous pouvons programmer ici à l'Opéra, ce n'est pas forcément du divertissement. Il y a bien sûr, il y a du divertissement, mais il y a aussi des grands sujets qui sont soulevés par des sujets d'Opéra. Cette année, par exemple, nous ouvrons la saison avec Madame Butterfly, sujet très lourd sur la possible communication entre la culture orientale et occidentale, mais ça se termine en drame. Est-ce qu'il est possible de communiquer entre les deux ? Le deuxième opéra, c'est celui de la favorite de Donizetti, qui pose la question, grâce à la mise en scène de Valentina Carrasco, de la question de l'enfermement de la beauté. Est-ce que les femmes sont enfermées dans une beauté ? Est-ce qu'on peut accepter d'autres beautés que celles des canons qui nous sont proposés chaque jour et qui conditionnent la vie des femmes ? Et puis le dernier opéra, c'est celui de Francis Poulin, que le dialogue des Kermélites. Ce sont des religieuses qui, pendant la Révolution française, finissent par être exécutées parce qu'elles ne veulent pas renier leur foi. Et ça pose la question peut-être plus générale, au-delà des femmes et de leur communauté, du rapport entre une république et la possibilité d'exercer sa croyance, quelle qu'elle soit. Donc, juste quelques mots pour vous dire combien je tiens à ce que les pensées puissent trouver une place ici. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je suis très honoré d'ouvrir cette série de conférences avec Fabienne Bougère à cette occasion. Je vous souhaite de très bons débats. Merci. Merci, Emmanuel André. Donc, on va effectivement passer une petite heure avec Fabienne Bougère autour, notamment, du peuple des femmes. Mais peut-être, et on n'y reviendra pas seulement, Fabienne Bougère, quelques mots, même si peut-être ici, on vous présente moins qu'ailleurs. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie aujourd'hui à l'Université Saint-Denis, Vincennes-Saint-Denis. Donc, Vincennes, université, lieu historique de la philosophie française. Vous avez été longtemps professeur de philosophie à Bordeaux. Vos spécialités, c'est plutôt les questions d'art d'esthétique, de politique morale, mais aussi, évidemment, de féminisme, puisque ça s'inscrit aujourd'hui, cette intervention dans un cycle autour de la question du féminin. Vous n'êtes pas qu'une philosophe de laboratoire ou de bibliothèque. Vous êtes aussi une femme qui prenait des responsabilités, des charges, puisque vous êtes présidente de Paris Lumière. C'est ça, je crois. Et également, vous avez exercé des commissions plus proches de nous, de commissaires d'exposition à Arc-en-Rêve, sur l'exposition Constellation, ou présider une instance de citoyens ici, à Bordeaux Métropole. Peut-être avant de rentrer directement dans le peuple des femmes, dire et situer un petit peu ce travail dans votre oeuvre plus globalement, et on va faire un parcours rapide autour de quatre de vos ouvrages ou des concepts que vous avez pu travailler. Donc, d'abord, peut-être sur un certain nombre d'une notion philosophique. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas apporté, mais la question du soin, de l'éthique du soin que vous avez abordée dans le sexe de la sollicitude. Comment cette question du soin est venue à vous et comment vous l'avez resituée dans votre philosophie autour du féminisme ? Bonsoir ou bonjour, parce qu'il fait encore très beau. Alors, sur la manière dont je suis venue au féminisme par le soin, il faut pouvoir préciser plusieurs choses. Je n'ai pas tant travaillé sur le soin que sur une notion anglo-américaine dont on commence à parler d'ailleurs maintenant un peu partout, le care, et qui est une notion un peu plus large que ce qu'on entend par soin en français. Parce qu'en fait, le care, c'est à différencier en anglais du terme de cure. Cure, c'est ce qui renvoie à la maladie et à la possibilité de la guérison. Donc, finalement, au projet d'une science médicale, on pourrait dire je suis malade, je me guéris, enfin, on me guérit. Et puis, de l'autre côté, le care, c'est davantage ce qui met l'accent sur la dimension relationnelle du soin. C'est-à-dire le fait que, par exemple, si j'ai une maladie chronique, eh bien, quelqu'un me soignera régulièrement ou je me soignerai régulièrement. Et ça induit, bien sûr, la figure de la relation qui se dessine dans le soin. Et cette question du care, elle a été énormément travaillée d'abord aux Etats-Unis et puis au Royaume-Uni en termes de critique au néolibéralisme dans les années 1980 et puis un petit peu après, donc en critique au gouvernement, par exemple, de Thatcher au Royaume-Uni, puis après de Reagan aux Etats-Unis, qui était ce néolibéralisme qui défendait un individu performant qui se réalise dans le marché, calculateur, enfin, une nouvelle figure de l'homo economicus. Et le care s'est pensé à ce moment-là comme la possibilité, on pourrait dire, pour faire vite, d'une société alternative qui serait finalement une société du care, une société du prendre soin, qui remettrait finalement l'humain, on pourrait dire comme ça, au centre de la société, d'une part, mais qui montrerait aussi toutes ces activités de care, de soins, qui sont généralement invisibilisées et qui sont très largement accomplies par des femmes, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, des infirmières, des assistantes sociales. On sait que 80% des assistantes sociales sont des femmes. Ce sont à peu près les mêmes chiffres pour les infirmières, en tout cas en France. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et ce travail, elle est aussi avec la possibilité de, je dirais, de repenser la modernité, de repenser à la fois la figure de la rationalité et de promouvoir une figure de la raison qui n'est pas seulement une raison abstraite ou une raison qui calcule, mais qui est une raison habitée par ses émotions. Et donc, dans ce courant du care, il y a tout un travail sur ce qu'on pourrait appeler l'intelligence émotionnelle et le fait de dire que l'intelligence se construit avec les émotions. Alors moi, ça m'allait assez bien, ça, parce que comme j'ai beaucoup, au départ, travaillé sur l'art, et en particulier sur la peinture, forcément, cette idée d'intelligence émotionnelle et l'idée qu'il y a de l'intelligence dans l'art, c'est forcément, mais qui passe par le sensible, c'est forcément quelque chose qui m'est vraiment familier. Et cette intelligence émotionnelle, elle m'a aussi conduite, en fait, à la question des femmes et au fait qu'on assigne souvent les émotions, les sentiments aux femmes, aux féminins. Et cela, c'est particulièrement vrai. D'ailleurs, si on essaie de le dater, on peut vraiment dire que ça se date un peu autour du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où on a à la fois des théories du contrat social qui vont vraiment partager un espace public, celui de la politique, et puis un espace privé, domestique, celui de la famille. On va assigner le second précisément aux femmes. Et donc, on va faire aussi de cet espace de la famille, de cet espace domestique, le lieu de l'affectivité, des émotions, des sentiments, des bons sentiments. Donc, quand j'avais écrit le sexe, la sollicitude, c'était vraiment dans la perspective d'interroger cette assignation et de voir comment la question de la sollicitude et donc ces questions finalement d'un prendre soin des autres, on pouvait tenter de les penser autrement qu'en termes de partage entre les hommes et les femmes. Comment on pouvait les penser, on pourrait dire, en termes de genre humain ? Et pensez là aussi peut-être un autre de vos ouvrages qui vient revisiter une notion ou la réinterroger à partir du prisme féministe. C'est le petit opus dans la collection de la République des idées que vous avez publié sur la politique de l'individu ou finalement peut-être un autre sujet que vous abordez également dans Le Peuple des femmes sur le personnel et politique. On voit bien que s'intéresser à l'individu, ce n'est pas forcément renoncer à la question politique. Alors le personnel est politique, de toute façon, on le voit tous les jours actuellement. En tout cas, le personnel est devenu politique puisque toutes ces affaires qui sont à la tête d'affiche des journaux et qui font tomber des têtes politiques nous prouvent bien que le personnel est politique. Alors le personnel est politique, c'est d'abord une idée qui naît dans les années 70, alors largement dans le cadre du féminisme, elle naît d'abord en fait aux Etats-Unis, the personal is political, et il y a vraiment cette idée que précisément nos vies qu'on appelle privées ne sont pas des vies privées parce que précisément, elles sont habitées par des rôles, par des stéréotypes, par des rapports de pouvoir. Et donc le privé, il est lui-même habité par la place que l'on assigne aux femmes, par la place des hommes. Et donc le point de départ, le point de départ, c'est ça. La suite, la suite, c'est le mouvement féministe et c'est le fait tout bêtement que les femmes se rendent compte toujours dans les mouvements politiques, même dans les moments de révolte, de mouvements sociaux, que les femmes sont toujours à la cuisine. Finalement, les femmes, elles sont à la cuisine et c'est bien une place politique qui est précisément une non-place qu'elles n'ont pas choisie. Donc, dans l'idée que le personnel est politique, il y a l'idée que, justement, il faudrait que les places soient autrement. Et puis, il y a aussi cette idée que, justement, il faut se préoccuper de ces places-là, de ces places-là que l'on appelle privées et qui, en fait, sont habitées par ce qu'on pourrait appeler une violence du genre. Donc, je crois que ça, c'est de plus en plus présent dans nos sociétés et que, forcément, les réseaux sociaux, la force des images, les réseaux de communication ont amplifié ce rapport entre le privé et le public et ont brouillé, de toute façon, les frontières elles-mêmes entre ce qu'on appelle le privé et ce qu'on appelle le public, jusqu'au point, peut-être, où, finalement, la place même de l'intimité, de ce qu'on peut vivre en tant que vie intime, eh bien, elle devient, finalement, extrêmement difficile. Alors, encore deux petits détours avant de revenir vers le peuple des femmes. Là, on a plutôt vu quelques éléments de notions que vous travaillez, mais vous êtes, encore une fois, comme je l'ai illustré au démarrage, vous êtes quand même une philosophe engagée et, d'ailleurs, la question du care vous a confrontée à cette adversité, cette violence aussi, du fait d'amener, de venir réinterroger un certain nombre d'éléments autour du féminisme, quand bien même ne le faites pas de manière belliqueuse. et je pense à ce que vous avez développé dans l'entretien que vous avez eu avec Elodie Moreau dans Qui a peur des philosophes ? Le titre dit bien l'objet. Peut-être dire quelques mots sur le fait qu'être philosophe du féminisme, c'est aussi être un acteur engagé, un intellectuel engagé, peut-être. De toute façon, quand on est dans une discipline comme la philosophie, c'est assez compliqué d'être une femme et encore, puisque si on reprend toute l'histoire de la philosophie telle qu'elle a été instituée et telle qu'on la connaît, on peut dire qu'il n'y a quasiment que des hommes parmi les philosophes et ce n'est que très récemment que l'on parle de Anna Arendt, que l'on parle de Simone de Beauvoir et encore Simone de Beauvoir, c'est souvent assez compliqué. Il y a des gens qui continuent de nous dire mais ce n'est pas une philosophe, c'est une écrivaine, c'est une anthropologue, mais certainement pas une philosophe. Et puis, il y a maintenant un certain nombre aussi de philosophes américaines comme Judy Butler, Martin Ousbaum et d'autres. Puis, il y a aussi des philosophes françaises et dans bien d'autres pays. Mais l'histoire, la philosophie, elle est quand même extrêmement masculine. Donc, comment on s'approprie, comment en tant que femme, on s'approprie une discipline où tous les exemples sont des exemples masculins, c'est forcément une question que l'on est amené à se poser, même si l'institution et l'histoire fait tout pour qu'on ne se pose pas cette question puisqu'en plus, la philosophie, elle a quand même été très régie pendant longtemps par l'idée de l'universel, de la neutralité, l'idée qu'un discours philosophique, c'est un discours sans sexe et sans genre. C'est quand même, de ce point de vue-là, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est le début de Troubles dans le genre de Judith Butler où Judith Butler repart finalement des méditations métaphysiques de Descartes, donc XVIIe siècle, ce moment où Descartes creuse sa propre subjectivité à travers la figure de la méditation pour en arriver à l'idée que être, c'est penser et donc je pense et Judith Butler interroge la métaphysique cartésienne et le je pense en disant mais c'est très étonnant ce je pense qui ne pose finalement jamais la question de son sexe ou de son genre et ce texte-là de Judith Butler qui est vraiment tout au début de Troubles dans le genre et qui se dit et qui pose finalement cette idée et si on introduisait finalement la question sexuée et la question sexuelle dans la position du je, y compris du je qui pense. c'est fou de penser finalement qu'on a attendu la fin du XXe siècle pour pouvoir adresser cette question-là à Descartes. Attention, je ne dis pas que Descartes aurait dû le penser, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis c'est qu'il est assez étonnant de se dire qu'on a attendu aussi longtemps parce qu'il est bien évident que si l'on croit à la perspective que l'intelligence est émotionnelle et bien l'intelligence elle se construit aussi avec nos corps et avec le fait que nous sommes des sujets sexués et à ce moment-là on change complètement la perspective du sujet. On voit effectivement donc là que le fait de réinterroger c'est finalement stimulant. Peut-être sur l'engagement ce que je veux dire par là c'est que je crois qu'on est arrivé à un moment où c'est difficile quand on est une femme philosophe de ne pas se sentir engagée par la question sexuelle et après par tout ce qu'elle peut porter aujourd'hui en termes de féminisme en termes de déploitation les déplacements des cadres qui ne vont bien évidemment pas de soi mais les déplacements de cadres ils se font pas et le fait que l'on essaie de sortir d'un certain nombre de normes patriarcales ces déplacements ils se font pas seulement dans l'espace de la société ils se font aussi dans l'espace philosophique et on doit aussi et donc l'engagement c'est un engagement eu égard à la société eu égard à des mouvances féministes mais c'est aussi un engagement à l'intérieur même du champ philosophique oui donc cette notion d'aller-retour que s'intéresser allant dehors de la philosophie finalement interroge la philosophie c'est un peu et donc ce sera le dernier détour ce que sur la fin de l'hospitalité vous entamez aussi comme chemin puisque vous allez faire de la philosophie en allant voir ce qui se passe à Calais notamment que vous aurez repris dans Constellation donc peut-être dire aussi un mot de cette volonté d'aller au plus près des situations pour en voir ce qui s'y passe en termes philosophiques en fait je ferai un détour c'est-à-dire que la fin de l'hospitalité je la repenserai volontiers à partir de ma lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et du moment où Simone de Beauvoir pose les femmes comme étant l'autre à la fois l'autre de la société et l'autre de la philosophie et je crois que la fin de l'hospitalité c'est un livre sur notre peur de l'altérité enfin je m'explique c'est-à-dire que il a été la fin de l'hospitalité a été écrite au moment de ce qu'on a appelé la crise d'accueil des migrants en Europe 2015 2016 et la différence à ce moment-là d'ailleurs entre les positions politiques de la France et de l'Allemagne c'est le moment où Angela Merkel décide d'ouvrir les frontières en particulier justement à la Syrie au nom du droit international et c'est le moment où le gouvernement français prend une position une position différente dont le fameux discours de Manuel Valls à Munich et donc nous avons voulu nous interroger sur finalement notre notre difficulté collective mais surtout la difficulté de nos gouvernants aujourd'hui à envisager la possibilité d'une hospitalité politique alors même que l'hospitalité elle est vraiment inscrite dans nos histoires culturelles que l'on revienne à des histoires culturelles comme celle de la Grèce ancienne ou que l'on revienne à des histoires qui ne sont pas celles de l'Europe en Iran ou ailleurs la question de l'hospitalité dans le monde perse elle a aussi une histoire incroyable donc c'est un livre sur toutes les altérités qui nous font peur et qui sont finalement et qui organisent et qui font que s'organise un pouvoir politique qui finalement refuse toute possibilité d'une acceptation de l'altérité alors bien évidemment après c'est aussi un livre sur le caire justement et sur le fait lorsque nous sommes allés plusieurs fois à ce qu'on appelait la jungle de Calais avant qu'elle soit démantelée et bien il n'y avait pas seulement ces pratiques de caire des associations à l'égard des migrants ou des exilés mais il y avait aussi toutes ces pratiques de caire de toutes ces personnes les unes à l'égard des autres de tous ces exilés les uns à l'égard des autres souvent d'ailleurs par communauté communauté afghane quand un nouvel afghan une nouvelle afghane arrive on lui apprend un certain nombre de choses enfin bref comment s'organisent ce qu'on pourrait appeler des politiques des vulnérables qui sont qui sont des politiques de caire et de solidarité dont on ferait bien souvent finalement de s'inspirer par-delà nos individualismes qui ferment souvent des portes aussi sans doute parce qu'on est dans une société fragilisée et qu'on pense qu'il faut se protéger que fermer des portes on pense que ça permet de se protéger or non alors fermer des portes et on va rentrer vraiment maintenant dans le peuple des femmes c'est le contraire que vous faites dans le peuple des femmes c'est que vous allez aller les ouvrir et peut-être pour chercher à comprendre la place on l'a vu d'un certain nombre de points d'ancrage qu'à votre travail pourquoi cette idée d'élargir la scène finalement au monde vous aviez évidemment par un féminisme hexagonal ou exclusivement alimenté par une philosophie française mais là c'est évident que c'est tout le globe que vous allez parcourir à travers ce travail enfin tout le globe une belle partie en tout cas en tout cas on est on est parti de deux choses d'une part du fait que l'oppression des femmes elle existe partout dans le monde et qu'elle est systémique c'est à dire qu'elle tient bien à un système patriarcal à des cadres qui existent sous des formes différentes mais plus ou moins plutôt plus partout dans le monde ça c'est la raison pour laquelle on a voulu faire ce tour du monde parce que l'oppression des femmes c'est fou de penser qu'elle existe partout et puis qu'elle a plus ou moins aussi toujours existé donc c'était ça qu'on avait en tête et puis on avait en tête une deuxième chose bien sûr on en parle beaucoup en ce moment c'était c'était me too et puis le fait qu'il nous semble que depuis cette vague me too et bien il y a quand même un grand bouleversement de paroles en tout cas dans un certain nombre de pays et puis ensuite il y a surtout un peu partout dans le monde en fait des mouvements féministes des mouvements féministes qui qui n'existaient pas pour beaucoup il y a dix ou vingt ans c'est à dire que il y a même si je n'aime pas forcément l'expression il y a bien une nouvelle vague féministe une sorte de vraiment de déferlante féministe transnationale bien sûr qui est plus facile dans certains pays que que dans d'autres mais il y a il y a une volonté de sortir des cadres de sortir des cadres patriarcaux et c'est particulièrement vrai dans de nombreux pays chez dans 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 vraiment les jeunes générations et donc justement c'est ce qui est peut-être là on va rentrer dans un certain nombre de grands thèmes de ce travail ce qui réunit quand même à l'origine et ce qui est très fort dans le livre l'ensemble de ces mouvements vous allez être aussi très vigilants quand même à être au plus près à ne pas hiérarchiser ces mouvements à les écouter vraiment pour ce qu'ils sont et ne pas vouloir faire vous le dites joliment de la philosophie dans le dos des mouvements féministes néanmoins ce qui les réunit tous c'est la violence je dois citer le chiffre qui donne le vertige que vous citez dans l'ouvrage c'est à dire sur une année c'était en 2017 c'est 87 000 femmes qui sont tuées et effectivement vous vous prêtez au jeu j'allais dire bête tellement il est violent du calcul c'est à dire sur 10 ans c'est 87 000 sur un siècle c'est 8 millions 7 c'est donc quand même un livre sur la violence puisque ce phénomène des féminicides il est vraiment présent de manière très large et peut-être que vous pouvez nous en parler à travers le mouvement ni unaménos pour montrer que comme vous le disiez c'est présent partout c'est peut-être plus facile à certains endroits qu'ailleurs mais néanmoins même là où c'est pas facile et peut-être justement parce qu'il est encore plus violent parce qu'il est risqué la lutte contre les féminicides est aussi présente et anime le mouvement féministe Oui alors on sait qu'en France en moyenne c'est une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups d'un compagnon ou d'un ex-compagnon disons que si on reprend le terme de féminicide c'est un féminicide tous les 3 jours en Argentine c'est un féminicide toutes les 30 heures et on pourrait bien sûr citer bien d'autres pays il y a aussi le Mexique en particulier cette fameuse ville frontière entre cette fameuse ville frontière du Mexique qui s'appelle Suédois de Juárez qui il y a vraiment les Etats-Unis qui sont de l'autre côté où il y a eu de véritables génocides de femmes alors là c'était pas c'était pas forcément des conjoints ou d'ex-conjoints c'est un lieu qui est régi par les par les narcotrafiquants par un pouvoir politique très corrompu et on a retrouvé vraiment des charniers des charniers de femmes qui avaient été ensevelies ou dans les poubelles et il y a d'ailleurs une anthropologue qui a travaillé là-dessus qui s'appelle Rita Segato qui est un de ses livres qui est traduit en français la guerre aux femmes et qui montre comment tout cela est très est très systémique donc oui les féminicides alors les féminicides c'est 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 un grand découragement c'est un grand découragement parce que on a l'impression que on a l'impression que rien ne bouge qu'on a pourtant de plus en plus de statistiques qu'on a aussi en France on en parle dans le livre tous ces mouvements de collage je sais qu'il y en a à Bordeaux il y a collage féminicide à Paris qui est un mouvement particulièrement dynamique mais avec beaucoup de lassitude aujourd'hui parce que toutes ces jeunes souvent c'est souvent des jeunes féministes elles ne collent pas pour s'amuser elles collent depuis globalement 2017 parce que ça n'arrête pas les morts précisément de femmes dans ces conditions et donc il faut quand même dire qu'il y a malgré tout une absence vraiment d'action des pouvoirs des pouvoirs publics il y a une justice qui a quand même du mal à changer on sait on sait qu'en France en fait très très peu en ce qui concerne les féminicides mais plus encore en ce qui concerne les viols le harcèlement la justice a beaucoup de mal finalement à délivrer des peines donc c'est une société c'est une société qui s'organise c'est des mouvements féministes qui s'organisent pour alerter alors c'est particulièrement vrai en Argentine et en Argentine c'est particulièrement intéressant parce que c'est c'est un mouvement féministe de masse qui naît autour de la question des féminicides dans les années 2015 2016 2017 à partir d'un nom qui est poignant ni unaménos pas une de moins on ne veut plus que des femmes meurent et ce mouvement féministe il se structure dans la rue il se structure dans la rue sur les places publiques il se structure à la fois dans des grèves qui deviennent des grèves générales au sens féministe du terme c'est à dire qu'on n'arrête pas seulement de travailler dans les usines ou dans les bureaux mais on arrête aussi de travailler à la maison on arrête justement de faire la cuisine et ce sont des grèves féministes qui passent en même temps de l'Argentine à la Pologne à l'Italie à l'Espagne à un certain nombre de pays qui se concentrent sur la question des violences faites aux femmes sur ce qu'on pourrait appeler un continuum féminicidaire c'est une expression que Christelle Tarot a utilisée dans le gros livre qui vient de sortir sur les féminicides c'est à dire l'idée qu'il n'y a pas seulement les morts des femmes par leur conjoint ou leur ex-conjoint mais il y a aussi toutes les autres morts de femmes et puis il y a aussi toutes les femmes qui sont harcelées violées qui sont dans un climat finalement d'insécurité qui peut mener à la mort et donc Niuna Menos a vraiment mobilisé un nouveau féminisme sur cette question on pourrait dire du continuum des violences faites aux femmes et c'est vraiment un mouvement c'est vraiment un mouvement de masse avec donc des grèves des assemblées des marches des occupations en particulier de la place du Sénat au moment où se sont joués les débats sur l'autorisation de l'avortement parce que ce qui s'est passé aussi en Argentine c'est que tous ces mouvements qui étaient plutôt des mouvements de jeunes femmes autour des violences faites aux femmes ils se sont en fait coordonnées avec des mouvements plus anciens qui étaient des mouvements vraiment de défense du droit à l'avortement et en fait on a de ce point de vue là un mouvement féministe extrêmement large en Argentine qui également bien sûr n'est pas sur l'idée de la femme hétérosexuelle mais qui est sur l'idée aussi des femmes les lesbiennes les trans et puis il y a même une ouverture à toutes les questions de précarité c'est à dire l'idée que finalement ces mouvements féministes ils naissent autour des rapports de domination de la figure des dominés et qu'ils peuvent donc s'élargir aussi à d'autres modes de domination et donc c'est vrai que l'Argentine de ce point de vue là est extrêmement intéressante et on sait aussi qu'il y a toute une comment dire une visualisation du mouvement argentin avec ce foulard vert que les femmes en tout cas que les manifestantes portent dans les marches dans les assemblées ces foulards vert que l'on a vu d'ailleurs dans des manifestations après dans d'autres dans d'autres parties du monde il y a cette couleur du vert qui est qui est aussi une couleur de ralliement de ces mouvements là en Argentine alors effectivement on passe un petit moment sur le mouvement Nihuna Menos pour montrer encore une fois que ce livre et ce qui en fait sa richesse c'est que c'est certes un ouvrage de philosophie mais c'est encore une fois un ouvrage de philosophie qui part d'expérience donc pour ceux qui ne sont pas spécialistes de philosophie c'est quand même possible de le lire et de le comprendre et peut-être c'est ce que vous disiez sur une politique du meurtre des femmes je crois que c'est Diana Russell et Gilles Radford et donc peut-être on peut en venir aux relations aux institutions et montrer puisque vous abordiez l'exemple de l'IVG autre exemple sur lequel vous faites de nombreux développements qui a une actuelle qui continue d'être d'actualité quand on voit effectivement la décision de la Cour suprême dont vous peut-être nous dire un mot sur le fait que rien n'est jamais acquis non rien n'est jamais acquis et puis je crois que dans des finalement il y a quelque chose d'assez étonnant parce qu'on peut citer bien sûr l'exemple américain avec ce qu'ont pu induire les changements dans la composition de la Cour suprême en fait les féministes américaines elles savaient depuis un petit moment que ça allait arriver cette histoire qu'allait arriver ce moment du coup où l'IVG allait être remise en cause on peut se dire que la même chose peut nous arriver en Europe c'est à dire qu'après tout on va voir ce qui va se passer en Italie mais en l'occurrence Giorgia Meloni qui est arrivée en tête des élections de la fin septembre en Italie c'est quelqu'un qui est quand même sur la piste d'une limitation du droit à l'avortement de la même manière il y a des moyens plus insidieux après tout on sait en France en Allemagne dans un certain nombre de pays européens que de toute façon il y a de moins en moins de lieux qui pratiquent l'avortement c'est à dire qu'il y a la question de la loi mais il y a la question aussi après de l'application de la loi pour donner un exemple par exemple en Allemagne entre les villes de Münster et de Dortmund à Münster il est impossible de trouver un quelconque endroit hôpital ou clinique pour se faire avorter il faut absolument aller à Dortmund et on peut bien sûr développer des exemples similaires partout aux Etats-Unis on va avoir aussi cette sorte de circulation entre précisément les Etats qui vont continuer à pratiquer l'avortement et ceux qui justement vont profiter et profitent déjà de ce texte pour l'interdire et on sait que les personnes qui dans ces cas-là sont les plus victimes de ces politiques ce sont les femmes les moins fortunées les moins informées donc oui il y a un péril sur les droits des femmes et la question des droits reproductifs c'en est vraiment un exemple intéressant parce que la question des droits reproductifs ça renvoie à la question du contrôle et du contrôle que les hommes veulent avoir sur les corps des femmes et ça c'est une histoire c'est une histoire malheureusement extrêmement ancienne d'où les revendications des femmes d'avoir d'avoir accès à leur corps et de pouvoir et de pouvoir défendre une liberté dans le rapport à leur propre corps mais cette question du contrôle elle revient toujours et c'est quand même assez incroyable l'avortement de penser que ce sont généralement les hommes qui décident à la place des femmes pour quelque chose qui concerne avant tout le corps des femmes et l'avenir des femmes c'est quand même incroyable qu'on fasse aussi parler les femmes sur ces questions-là et qu'on fasse et qu'on les écoute ça rejoint effectivement la perspective aussi de cette possibilité de cette possibilité de l'écoute et donc justement pour faire le pont sur un autre axe important donc encore une fois c'est un ouvrage qui parle de la violence mais c'est un ouvrage aussi qui montre bien en quoi les trajets nord-sud vous l'avez évoqué notamment à travers peut-être la question des fouloirs verts va réinterroger le féminisme lui-même enfin que c'est une alliance entre le nord et le sud sur une redéfinition de la justice peut-être autour de cette question de l'IVG vous le montrez bien comment en regardant l'IVG depuis le sud et notamment sur ce que vous avez évoqué là le fait que les femmes puissent plus riches allaient se faire avorter au nord là où les femmes pauvres peuvent difficilement se faire avorter au sud vous montrez bien que le féminisme à partir du sud nous réinterroge sur par exemple la dimension du néolibéralisme et du capitalisme enfin en tout cas qu'elle va réinterroger au-delà de la question politique du droit la question politique du modèle de société oui alors avec Guillaume Leblanc parce que donc c'est un livre vraiment qu'on a écrit à deux et c'est quelque chose qu'on a qu'on a vraiment assumé cette cette ouverture oui on a on a été dans ce parce que finalement ça a vraiment été une enquête une enquête dans différentes parties du monde et je crois que notre grand étonnement dans cette enquête et la vérité qui a vraiment surgi c'est que les mouvements féministes sont extrêmement vivants dans de nombreux pays que l'on appelle du sud alors c'est particulièrement vrai dans des pays d'Amérique latine comme l'Argentine comme le Chili et puis c'est particulièrement vrai aussi si l'on prend si l'on prend en compte par exemple ce qu'on appelle l'écoféminisme parce que l'écoféminisme c'est beaucoup le fait de lier la question des violences faites aux femmes et la question des violences faites à la terre au sol et donc l'écoféminisme c'est une critique finalement assez radicale du capitalisme et de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme extractiviste à la fois ce que Silvia Federici appelle le capitalisme patriarcal et forcément les pays du sud sont en première ligne là-dessus parce que les multinationales elles sont surtout extractivistes dans les pays du sud la déforestation de l'Amazonie on sait que c'est quelque chose d'extrêmement actif d'extrêmement porté par des par des intérêts industriels financiers très très importants et ça correspond au Brésil en même temps à des à des paysanneries qui essaient de se défendre qui essaient de défendre les arbres parce que aussi ce sont des paysanneries qui vivent des arbres et qui donc luttent contre la déforestation il y a les mêmes choses en Inde et il se trouve que dans ces mouvements de lutte contre la déforestation il y a beaucoup des femmes parce qu'en fait très souvent les hommes trouvent un emploi dans ces dans ces multinationales trouvent un avantage finalement à à quitter la la gestion des des forêts qui est quand même la gestion aussi d'une économie de la subsistance qui ne rapporte pas beaucoup d'argent et finalement celle qui celle qui reste pour pour défendre les terres et pour défendre finalement des 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 formes de de culture ce sont ce sont les femmes ce sont les femmes et et ça correspond aussi d'ailleurs en tout cas en souvent en Amérique du Sud à des à des populations qui sont aussi les populations qui étaient là avant la colonisation et qui ont qui ont à défendre aussi une histoire de la terre et derrière tout ça il y a il y a beaucoup de femmes et donc l'écoféminisme c'est c'est mais vraiment en avant une critique du capitalisme une critique des des intérêts financiers de quelques-uns qui se font en détriment de de beaucoup et donc met beaucoup en avant un féminisme du Sud qui n'est pas seulement un mouvement des femmes mais qui est un mouvement finalement de comment dire de critique du capitalisme au nom de ce qu'on pourrait appeler j'ai envie d'appeler ça des politiques de la vulnérabilité c'est à dire on est tellement vulnérable femme mais aussi autre précaire personne qui 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 vivent de ce qu'on a là et bien que on va le retourner en une politique de résistance et donc c'est c'est une partie vraiment importante de ce qu'on peut appeler aujourd'hui ce féminisme d'en bas ce féminisme des mouvements qui est aussi un un féminisme qui lutte contre les formes du capitalisme actuel et alors je comptais l'aborder plutôt à la fin parce que je trouve qu'effectivement c'est tellement central c'est vraiment une des notions très importantes cet écoféminisme et qu'effectivement on voit bien mais c'est tellement indissociable comme vous venez naturellement de l'aborder du lien avec le sud qu'on va peut-être continuer à s'en préoccuper c'est un mouvement contre mais c'est aussi un mouvement pour enfin vous le dites très fortement ce n'est pas simplement une potesta c'est une enfin ce que je me dis oui c'est une potentia c'est-à-dire que c'est quand même ça construit quelque chose et vous allez le dire sur d'autres mouvements féministes mais qui va se chercher à se protéger ou à évidemment lutter contre des hégémonies et contre le patriarcat mais qui propose quelque chose d'autre enfin s'intéresser au féminisme c'est aussi s'intéresser à un autre monde possible oui alors est-ce que c'est voyons par exemple ce qui se passe aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui en Iran ce qui se passe ce qui se passe aujourd'hui en Iran et le et le et le combat des femmes iraniennes à partir du décès précisément de Maza Amini les manifestations d'après ce que l'on en sait elles sont largement structurées autour du abat la dictature et donc effectivement la revendication d'une liberté est sans doute un appel à la démocratie à la démocratie au sens déjà d'autres relations entre les hommes et les femmes et au sens où ce qui en devient le symbole c'est ce voile que les femmes sont obligées de porter et qu'elles souhaitent et qu'elles veulent précisément ne plus porter donc si vous voulez là on a bien on a bien un mouvement qui n'est pas dans ce qu'on appelle les pays du nord qui se joue précisément en Orient mais qui se joue dans des conditions très dures parce qu'on a une dictature et que précisément l'idée c'est de faire tomber la dictature et que cette dictature elle a quand même correspondue avec ce qu'on peut appeler un apartheid sexué de la même manière d'ailleurs qu'en Afghanistan aujourd'hui avec les talibans on a aussi un apartheid sexué donc là dans ce cas là on est quand même sur la lutte contre un apartheid sexué ce qui fait qu'en Iran ce sont les femmes qui sont donc du coup au coeur de la lutte contre la dictature et bien évidemment comme il s'agit d'une lutte contre une dictature et d'un appel à la démocratie il y a aussi des hommes qui se joignent au mouvement mais effectivement ce qu'on dit dans ce livre parce qu'il a été écrit aussi avant même si attention l'Iran ça ne vient pas tout seul ça ne vient pas tout seul parce qu'il y a un an deux ans il y avait déjà toutes ces jeunes iraniennes qui se filmaient enlevant leur voile avec la police des mœurs qui arrivaient et elle postait précisément toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux donc il y avait quand même déjà beaucoup de choses en Iran plus aussi beaucoup de femmes très éduquées qui n'ont plus envie de vivre comme ça mais effectivement ce qu'on a voulu montrer dans le livre c'est qu'en particulier dans un certain nombre de pays il y avait vraiment dans les combats féministes la demande d'un autre régime politique la demande d'une autre société l'idée qu'une alternative est possible et ça c'est c'est particulièrement vrai en Amérique latine parce qu'en Amérique latine il y a quand même eu un néolibéralisme particulièrement sauvage il y a quand même beaucoup de beaucoup de gens qui vivent qui vivent de pas grand chose qui vivent d'une économie informelle et qui ont été totalement on pourrait dire exclus de de tout ce qui se passe en termes précisément de 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 financiarisation de de l'économie donc oui particulièrement l'Amérique du Sud c'est c'est vraiment le lieu où se projette à travers les mouvements féministes des expérimentations politiques l'idée qu'une alternative est possible et donc l'idée aussi que des unions sont possibles si on prend par exemple les textes de 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 Véronica Gago et en particulier le texte qui s'intitule la puissance féministe c'est justement un texte qui évoque la possibilité de politique de la résistance et donc l'idée que les rapports de pouvoir ce que l'on peut appeler effectivement la potestase si on pense au texte de Spinoza la potestase dans l'histoire de la philosophie c'est tout ce qui renvoie à des rapports de pouvoir donc à des rapports dominants dominés la manière dont la société établit finalement des rapports de domination et donc des cadres qu'il faut respecter donc ça c'est cette notion de potestase on la traduit par pouvoir et c'est une notion dont Spinoza nous avait dit être dans la potestase ça rend malheureux ça rend triste et puis dans les textes de Spinoza en particulier dans l'éthique de Spinoza il y a une autre notion qu'il appelle potentia que l'on traduit généralement par puissance et qui tient dans le fait que finalement on peut arriver à se désassujettir c'est à dire à mettre à distance ces rapports de domination à résister et à affirmer finalement quelque chose d'autre que ces relations de domination et ça on peut appeler puissance on peut appeler ça puissance et donc Véronique Agagot dans ce livre la puissance féministe développe l'idée que dans les mouvements féministes on n'est pas justement sur la revendication d'un pouvoir on ne veut pas s'insérer dans les rapports de domination tels qu'ils existent mais on veut justement avoir une autre trajectoire collective de vie et ça ça veut dire que se constituent à travers le féminisme vraiment des modes de résistance des modes de résistance qui doivent amener collectivement à vivre autrement et à imaginer d'autres systèmes que celui des modes de vie capitalistes alors cette puissance parce qu'aujourd'hui on est cet après-midi à l'opéra on va aborder quand même un peu les questions de culture elle est très présente aussi et ça va nous permettre de changer aussi de continent puisqu'on va passer un peu plus du côté de l'Afrique elle est très présente autour du chant et des chanteuses notamment vous en citez un certain nombre au Gabon avec Charlotte Dipanda au Congo avec Barbara Khan au Bénèque Angélique Kidjo qu'on connait bien en Tunisie avec Emel Malouti en tout cas on voit bien que la culture permet aussi aux féministes de se battre et de résister en proposant un autre modèle est-ce que peut-être en dire quelques mots de ces différents mouvements de chants dans plusieurs pays d'Afrique sur la question des chants on s'est beaucoup intéressé à plusieurs types de chants on est reparti des analyses d'analyses anthropologiques qui sont faites dans des tribus bédouines où en fait les observations ont pu montrer que dans des sociétés qui sont extrêmement patriarcales il y a des moments où les femmes elles se retrouvent entre elles et puis elles chantent elles lisent des poèmes elles créent des poèmes et de cette manière-là elles se parlent entre elles et en fait elles se disent entre elles dans ces chants vraiment c'est toute une révolte contre le pouvoir des hommes elles déchargent dans ces chants tout ce qu'elles ne peuvent pas dire dans le quotidien patriarcal mais on est bien dans des sociétés en même temps de la loyauté des femmes à l'égard des hommes parce que ces chants ils restent ils restent secrets et ils ne doivent pas sortir de la communauté des femmes c'est vraiment un peu ce mouvement on pourrait dire de de l'expulsion du trop-plein des rapports de domination mais dans une communauté fermée ça ne déplace en aucune sorte l'ordre social et puis on a beaucoup écouté avec Guillaume ces Amazones d'Afrique qui sont qui sont des chanteuses qui viennent de différents de différents pays d'Afrique francophone et qui dans leurs chansons et bien alors là qui sont des chansons publiques et bien crient toute la manière dont précisément les femmes ne veulent plus des violences faites aux femmes ne veulent plus d'excision ne veulent plus être mariées quand elles sont quand elles sont petites etc. etc. ce sont des chants de résistance et là ce sont des des chants de de résistance de 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 femmes qui ont décidé de de précisément faire du chant leur leur carrière ou leur ou leur vocation et ça c'est particulièrement c'est particulièrement fort toutes ces chanteuses qui reprennent en même temps des musiques africaines traditionnelles qui lorsqu'elles chantent sont habillées dans des costumes africains traditionnels et qui en même temps et bien se réapproprient de manière féminine et féministe leur propre culture il faut quand même dire que l'art et la culture sont quand même des monuments en matière de patriarcat je prends un exemple sur lequel j'ai travaillé dans le domaine de la peinture c'est c'est très intéressant de 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 prendre l'impressionnisme l'impressionnisme c'est un un des rares mouvements picturaux où précisément les femmes réellement ont une place où il y a vraiment de très très grandes artistes femmes et qui sont reconnues comme telles au moment de l'impressionnisme Berthe Morisot Marie Cassat mais prenons par exemple Berthe Morisot Berthe Morisot qui était une amie d'Edouard Manet et qui s'est d'ailleurs mariée avec l'un des frères d'Edouard Manet Morisot au moment de l'impressionnisme elle est dans toutes les expositions impressionnistes lorsque Malarmé écrit ses textes sur l'impressionnisme il fait un texte sur Monet un texte sur Manet il en fait tout autant un sur Morisot et puis c'est amusant de voir comment dans le parcours de l'histoire de l'art au XXe siècle et bien Berthe Morisot disparaît elle disparaît comme l'un des comme l'un des grands noms de l'impressionnisme et il faut attendre finalement quelques expositions aux Etats-Unis et puis l'exposition de 2019 au musée d'Orsay pour que tout d'un coup on redécouvre Berthe Morisot l'art et la culture en fait à travers leur histoire crée aussi des cadres simplificateurs et qui sont des cadres patriarcaux et qui du coup écartent en fait les femmes de la possibilité d'être des créatrices parce que il y a cette idée très forte dans la culture occidentale particulièrement que le grand créateur c'est le grand créateur le grand artiste est un homme il y a des historiennes de l'art en particulier nord-américaines il y a un texte de Linda Nocklin qui a été traduit en français pourquoi n'y a-t-il pas de grands artistes femmes parce que précisément on fait tout pour qu'il n'y en ait pas et si et si on prend alors le domaine de la de la musique c'est vraiment très récemment qu'on a des chefs d'orchestre femmes et encore chefs on continue de l'écrire au masculin on a quand même beaucoup moins de compositrices connues que de compositeurs et de toute façon tout le mouvement toujours de de l'histoire d'un art fait tout de toute façon pour pour diminuer l'importance des femmes Fabienne on va peut-être conclure et s'interroger peut-être sur la question générationnelle et de la relation des jeunes femmes au mouvement et peut-être que on peut parce que c'est l'actualité qui nous en parle aborder peut-être un peu MeToo et le fait que on le source à 2017 mais peut-être vous le dites bien dans le livre vous en faites une autre généalogie et que peut-être sur ce lien entre génération et ce type de mouvement on peut dire quelques mots ce que je dirais en fait c'est que le féminisme est un processus et c'est un processus qui prend du temps par exemple MeToo effectivement MeToo c'est pour beaucoup de monde 2016 l'affaire Harvey Weinstein mais en fait MeToo ça commence en 2006 d'ailleurs avec Tara Nabor et donc justement avec des femmes afro-américaines qui se confient des jeunes qui se confient à Tara Nabor sur des viols sur des violences et tout d'un coup Tara Nabor qui elle-même a subi une violence enfant se dit moi aussi toi aussi et donc c'est elle qui met en oeuvre cette idée de MeToo sur l'idée finalement que les violences faites aux femmes et bien sont systémiques et que en fait beaucoup de femmes quand elles commencent à parler se rendent compte que d'autres finalement ont subi le même type de violence c'est ce qui se passe aujourd'hui autour de l'affaire Poivre d'Arvor c'est la même chose c'est vraiment dans les paroles des victimes et dans les paroles des femmes elles disent toutes la même chose c'est à chaque fois finalement le même type de violence et le même type d'histoire donc donc si vous voulez il y a deux choses c'est que déjà les violences faites aux femmes et bien finalement elles sont malheureusement extrêmement banales et la prise de parole est importante parce qu'elle permet de se rendre compte que c'est inadmissible et que et que ça arrive et que ça arrive à quasiment toutes les femmes donc ça c'est c'est l'importance de la parole qui permet de passer du statut de victime à celui finalement de résistante je dirais et qui donne aussi on a dit au moment de Me Too politique de la survie qui permet aussi de survivre de se dire qu'on va pouvoir continuer à vivre et à ne plus vivre de la même manière et puis ensuite il y a dans le fait que Me Too c'est à la fois 2016 mais c'est aussi 2006 et ça continue encore aujourd'hui il y a vraiment cette idée que le féminisme est un processus et que c'est un processus qui dure dans le temps qu'il y a des moments en fait on en parle plus des moments on en parle moins mais si je reviens par exemple à l'Argentine on sait très bien que ce qui rend aussi possible le féminisme argentin c'est les maires de la place de Mai qui au moment de la dictature viennent manifester à Buenos Aires au titre de la disparition de leur fils donc il y a il y a quelque chose qui a besoin aussi d'infuser et les choses ne viennent pas de rien Me Too ça ne vient pas de rien Ni Una Menos ça ne vient pas de rien Fabienne Duchère merci de de cette présentation de cet engagement et donc je vous encourage à lire Le Peuple des Femmes qui encore une fois permet aussi de mettre de l'humain derrière des revendications et qui les rend finalement beaucoup plus dans le dialogue et moins dans le dans la confrontation peut-être que d'autres espaces merci Fabienne Rogère merci Damien et à grand merci au Grand Théâtre et à son et à son directeur pour cet accueil merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo